Générique ... RMC Européenne 2014 8h11, Hervé Morin est avec nous. Hervé Morin, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Manuel Valls est sur RTL ce matin. Il y a quelques minutes, il a déclaré « Je ne changerai pas de feuille de route, je demande du temps ». Il a raison ou tort ? Peut-il faire autrement ? Vous voyez bien qu'on est dans un système à bout de souffle. Grosso modo, nos compatriotes ne croient plus en notre... Ils sont en grande interrogation sur notre système démocratique. On a un président de la République qui est à plus de 80% de défiance. Quand vous l'interrogez un matin, plus personne ne l'écoute. Et le lendemain matin, un des journaux dit, est-ce que... Les grands journaux du matin, le Parisien, pour ne pas le citer. Est-ce qu'on peut encore croire François Hollande ? On a un parti socialiste à 14%, moins de 14%. Et je dis, la France ne peut pas encore perdre 3 ans. La France ne peut pas simplement se dire qu'on va attendre l'élection présidentielle de 2017 pour qu'il y ait éventuellement un tournant et une rupture dans l'autre pays. Vous demandez quoi ? Le départ de François Hollande ? J'ai dit ça parce que j'ai dit que... Je considère que dans l'état actuel du pays, nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'attendre 3 ans. Nous ne pouvons pas simplement nous dire qu'il ne va rien se passer pendant 3 ans, comme le dit Manuel Valls, avec quelques baisses d'impôts. Quand vous avez un socle politique aussi faible, vous n'êtes plus en capacité de mener la moindre réforme. Donc je dis à François Hollande, je n'attends pas un seul instant qu'il démissionne, mais je dis à François Hollande, au moins poser un acte fondateur. Et un acte fondateur, ce serait au moins d'engager un référendum sur, par exemple, l'évolution de notre démocratie, la réduction du nombre de parlementaires, le financement des partis politiques, la réforme territoriale, pour que... et engager votre responsabilité pour essayer de reprendre la main et pour qu'il se passe quelque chose avec un engagement de responsabilité, soit sur des sujets économiques. Alors c'est très compliqué parce qu'on voit bien que François... Oui, ça c'est impossible. On voit que c'est impossible parce qu'en plus de ça, le PS ne sait pas ce qu'il veut lui-même, mais qu'il y ait un acte qui refonde sa présidence. Alors j'entends d'ores et déjà tous les conservatismes, la bien-pensance expliquer que, bien entendu, ça ne se demande pas la démission du président de la République. Mais qu'est-ce que vous disent les gens dans la rue ? Ils vous disent, mais on a un chef de l'État qui n'est pas à la hauteur... À la hauteur de la fonction ? À la hauteur de la fonction, qui n'est pas dans le costume, qui disent, mais... Il n'est pas à la hauteur de la fonction, selon vous ? Mais qu'est-ce que vous croyez que... Je vous pose la question, je ne lui ai posé cette question. Je l'ai déjà dit dix fois. Il n'est pas dans le costume, il n'est pas dans la fonction présidentielle. Et les Français se disent, ça ne peut pas encore durer comme ça pendant trois ans. Et donc, voilà, moi je dis, ça n'est pas simple... Référendum, et s'il y a échec, il part. Il part s'il y a échec. Et il engage sa responsabilité, comme l'a fait le général de Gaulle en 1969. Mais je dis, comme certains le préconisent, la dissolution de l'Assemblée nationale, on ne va pas quand même, une nouvelle fois, se taper deux ans de cohabitation, c'est-à-dire l'impuissance de l'exécutif entre les chauds-straps du Premier ministre et du Premier ministre. Et avec qui comme Premier ministre ? Avec une UMP affaiblie, divisée. Et donc je dis, on a besoin que la France et les Français se prononcent, par un geste politique fort. Alors, je dis, pour moi, ça passe par exemple par un référendum qui poserait les fondements d'une démocratie qui retrouve un peu de crédit. Est-ce que vous pensez que Marine Le Pen peut devenir un jour présidente de la République ? Enfin, c'est clair que trois ans d'immobilisme, encore, trois ans où la situation continue à se dégrader sans qu'il y ait de ruptures fortes, sans qu'il y ait un électrochoc dans le pays, on ne va pas l'avoir à 25 la prochaine fois. On va l'avoir à 30 ou à 35 si ça continue comme ça. Bon, en même temps, il y a encore, j'allais dire, de la marche. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'élections européennes. Et que les élections européennes, pour les Français, c'est un bon moyen de se défouler. Quand il s'agit d'élections où il y a des enjeux, par exemple, d'exécutifs locaux, comme les élections municipales, le Front National est en dessous de ça. Ne l'oublions pas. Mais il est clair que nous avons besoin... On ne peut pas rester trois ans dans cet État, c'est clair. Et que dites-vous, vous, centristes, de l'alliance proposée par Alain Juppé ? Parce que je sais qu'à l'UMP, beaucoup n'en veulent pas, mais certains en veulent. Il y a une différence profonde. Non, mais je dis à Alain Juppé, pourquoi faire ? C'est-à-dire, on ne va pas... Ce n'est pas simplement d'aligner des forces politiques sur une étagère. Ce n'est pas ça, le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait, comment on construit une nouvelle majorité, comment cette majorité est la plus large possible pour engager les 4-5 réformes majeures dont le pays a besoin et que tout le monde connaît ? La politique fiscale, le système éducatif, le système de formation, la réduction de la dépense publique et comment créer de la richesse. Voilà, bon, tout le monde sait quelles sont les 4 ou 5 questions majeures qui se posent. Merci Hervé Morin.